Comment faire dans un exercice quand on vous demande de construire les images d'un objet à travers deux systèmes centrés ? Sur le principe, il suffit d'appliquer une première fois les règles de construction vues précédemment à travers le premier système, puis de réappliquer ces règles une deuxième fois pour traverser le deuxième système. Voyons ça un petit peu plus en détail. On va tout d'abord noter la chaîne d'images. On a ici un objet AB dont les rayons incidents vont traverser un premier système centré. Ces rayons vont émerger du système et définir une image que je vais appeler A1B1. Ils vont continuer leur trajet, ces rayons. Ils vont arriver sur le système 2. Et lorsqu'ils émergeront du système 2, ils définiront une image finale que je vais appeler A'B'. On cherche donc à construire A1B1 et A'B' dans ce cas. Alors, comme on me donne un objet, je vais être obligé de commencer par construire des rayons qui définissent l'objet, des rayons incidents sur le système 1. Je ne suis pas obligé de construire tout A1B1 et tout A'B'. En effet, je rappelle qu'il me suffirait, par exemple, de savoir que B1 est ici et que B' est ici. Ça me suffirait amplement pour répondre à la question, puisque je sais qu'à la verticale de B1, il y a A1 et qu'à la verticale de B' il y a A'. Je n'ai donc pas besoin de tout construire, mais uniquement de construire les images du point B. Je vais donc commencer ma construction en faisant des tracés de rayons qui passent par le point B, incident sur le système 1. Quel rayon ? Il n'y en a pas beaucoup que je sais faire émerger. Il y a le rayon incident parallèle à l'axe optique. Celui-là, je sais le faire émerger, donc je vais le faire. Le rayon incident parallèle à l'axe optique sur le premier système va émerger en passant par le foyer image du premier système qui s'appelle F'1. Donc, par ici. Un deuxième rayon que je vais pouvoir savoir faire sortir, c'est un rayon qui passe par B et par le foyer objet du système F'1. Ce rayon est ici. Il émerge parallèle à l'axe optique. Voilà. J'ai donc en sortie du système 1 deux rayons émergents. Là où ils se croisent, je peux repérer B1. B1 est donc ici. Comme les rayons se croisent physiquement, je viens de trouver une image réelle. hop, A1B. Cette image A1B1, elle est assez particulière parce qu'elle est constituée des rayons qui émergent du système 1. Et donc, elle est bien une image pour le système 1. Mais, les rayons incidents sur le système 2, eux, ils définissent A1B1 comme un objet pour le système 2. Donc, A1B1 joue ce double rôle. On dit que c'est une image intermédiaire. Maintenant, si je veux finir ma construction, je dois continuer mon tracé, faire traverser au moins deux rayons à travers le système 2 pour pouvoir repérer mon image finale A'B' avec des rayons émergents du système 2. Est-ce qu'il y a déjà des rayons que j'ai tracés que je pourrais juste prolonger ? Oui. Le rayon incident sur le système 2 qui est parallèle à l'axe optique, celui-ci, je sais déjà le faire sortir. Donc, je peux le faire sortir. Il est incident sur le système 2. Il va donc émerger par le foyer image du système 2, F'2. qui est ici. En voilà. L'autre rayon, je ne peux pas le faire émerger. Parce qu'il passe, certes, par B1, mais il passe ensuite par le F'1 du système 1. Ce point F'1, ce n'est pas un élément qui appartient au système 2 que je veux traverser. Donc, il ne me sert à rien. Je dois rajouter un autre rayon incident sur le système 2 qui passe par B1 et qui passerait, par exemple, par le foyer objet du système 2, F'2, qui est ici, parce que ce rayon-là, incident sur le système 2 et passant par F'2, je sais qu'il émerge parallèlement à l'axe optique. Comme ceci. Ainsi, en rajoutant un rayon de plus qui passe par B1, j'ai réussi à obtenir deux rayons émergents du système 2. Ces deux rayons émergents définissent l'image A'B', là où ils se croisent. Alors, ils ne se croisent pas physiquement, je vais être obligé de les prolonger. Et je sais donc, en faisant cette action, que je vais trouver une image virtuelle, là où mes rayons très prolongés vont se croiser. Je viens donc ici de repérer B' et à la verticale, il y a A'. Ici. Voilà donc un exemple de comment construire les objets et les images à travers deux systèmes centrés.